Bonjour chers membres de la communauté d'apprendre les mathématiques, moi c'est Siah Nekar Inok, professeur de maths TICE au Collège de la Mambie, le département de Tanda en Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui sont nouveaux ici, alors si vous avez besoin d'apprendre la logique, d'apprendre les mathématiques, vous êtes réellement là, bienvenue. Nous sommes déjà dans la grille de ce cours, dans l'apprentissage de la logique. Pour tous ceux qui passent de vos cours professionnels ou directs, la façon publique 2023. Alors, la grille de Sudoku, on a déjà fait une première vidéo et on a montré les 3 grands principes que vous avez utilisé pour pouvoir rendre correctement une grille de Sudoku. Alors ici je vous présente déjà, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui. Voici une grille de Sudoku qui est, elle se divise ici en 9 lignes, 9 colonnes, ça fait 85 cases. Alors là, les 4 grands principes sont divisé en blocs. Alors ici, il y a un premier bloc ici de 3 fois 3. Deuxième bloc, troisième bloc. Donc ici, on a une première rangée de blocs. Là, ici, on a une deuxième rangée de blocs. De trois blocs aussi. Et là, une troisième rangée de blocs. On peut aussi parler en colonnes de blocs. Là, c'est une colonne de blocs, colonnes de blocs, ligne de blocs. Donc, si vous avez déjà cette subdivision dans votre tête, vous pouvez facilement appréhender ou bien raisonner pour pouvoir remplir correctement la grille de Sudoku. Alors, le premier principe, c'est que, ici, on remplit les cases avec des chiffres de 1 à 9. Alors, les chiffres de 1 à 9 ne doivent pas se répéter sur une ligne ni sur une colonne. J'appelle les deux principes. Et le troisième principe, c'est que ces chiffres ne doivent pas se répéter dans un bloc. Donc, voici un peu les trois grands principes pour remplir correctement une grille de Sudoku. Donc, allons directement au remplissage de cette grille. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mieux de commencer par les blocs où il y a plus d'informations. Il y a plus de chiffres qui sont déjà remplis. Il va rester maintenant moins de chiffres à trouver. Alors, on va réfléchir en termes de ranger du bloc pour bien des colonnes du bloc. Alors, ici, c'est mieux de commencer par cette colonne du bloc parce que il y a plus d'informations ici. Il y a plus de cases qui sont remplies. Alors, si je commence ici, je vais considérer de chercher d'abord les chiffres qui sont dans deux blocs. C'est ça dérangé. Puis, je vais trouver maintenant la position de ce chiffre-là, la position possible dans le troisième bloc où ce chiffre n'est pas. Donc, je prends déjà le 5, le 5 est dans ce bloc. Donc, rapidement, le 5 est dans ce bloc et il n'a pas de 5, je peux trouver déjà sa pollution. Alors, ici, je fais un mariage sur cette colonne. Je ne peux pas avoir des 5 ici. Le 5 est là aussi. Je fais un mariage ici. Je ne peux pas avoir des 5 là. Donc, la seule possibilité, c'est ici. Et j'ai vu que sur la ligne ici, il n'y a pas de 5. Donc, rapidement, je mets le 5 ici. Ensuite, je regarde aussi. Je vois qu'il y a 8 ici dans ce bloc et il y a 8 dans ce bloc. Ça va? Donc, le 8 ici et le 8 là. Donc, dans ce bloc là, je vais valer ici. Là, tu prends le 8 et le 8. Ici aussi, tu prends le 8 et le 8. Donc, les deux possibilités, c'est là et là. Sauf que sur cette ligne là, il y a un 8 là. Donc, forcément, c'est ici qu'on peut mettre le 8. Donc, si j'ai posé le 8 ici, je peux en même temps regarder sur l'arranger du bloc. Parce que là, il y a un 8 ici. Là, il y a un 8 là. Donc, il va rester maintenant ce bloc là. Pour l'être très vite. Donc, ici, je regarde ici. Là, il ne faut pas mettre de 8 ou de 8. Là aussi, je ne peux pas mettre de 8 ou de 8. Là, il y a deux possibilités. Je regarde sur les colonnes, il n'y a pas de 8 là. Donc, je mets déjà mon 8 ici comme possibilité. Alors, au niveau de... Voilà, ici, le bloc. Donc, déjà là, j'ai vu un peu comment les choses peuvent se faire au niveau de s'intégrer. Je regarde sur ma colonne de blocs. Je n'ai déjà mis les 5. Mais les 5 déjà là, on a déjà positionné. Les 5 sont déjà là. Sur la rangée aussi. Il y a 5 ici, il y a 5 et il y a 5 là. Donc, il y a 5, il n'y a pas de colonnes. Bien. Est-ce qu'on peut avoir de nos informations ? Je vois les 9. Les 9, il est ici, dans ce bloc. Il est là dans ce bloc aussi. Donc, je vais le positionner ici. Pour les 9, je fais un barillage là. Là, il y en a encore les 9. Ici aussi, je vois les 9. Il y a 2 possibilités là et là. Je regarde ici, il n'y a pas de 9. Il n'y a pas de 9. Donc, forcément, les 9 peuvent être ici ou là. Voilà. Donc, voici les 2 possibilités. OK. Bon, ici, il n'y a pas de 9. Donc, on ne peut pas avoir des informations pour pouvoir ou jamais les autres 9 dans cet étranger. Donc, je passe maintenant à ma deuxième colonne de bloc. Alors, ici, je regarde. Je vois qu'il y a 1 ici, il y a 1 là. Donc, ici, il y a 1 dans ce bloc, 1 dans ce bloc. Donc, il manque du 1 ici. Donc, je vais faire un barillage. Ici, je fais un barillage ici, là et là. Rapport de 1. Ici, je fais un barillage là, là et là. Rapport de 1. Donc, il n'y a pas de possibilité ici et là. Je regarde sur les lignes. Il n'y a pas de 1. Donc, forcément, le 1 peut se positionner ici ou là. C'est la seule chose que je peux dire. Je ne peux plus dire autre chose à part ça. Bon. Dans ce bloc ici, je vois qu'il n'y a seulement que 1 qui est tenté 2 fois. OK. Donc, je continue. Dans la troisième colonne de bloc. Alors, ici, je vois qu'il y a un 5. Là, il y a un 5. Donc, je peux déjà, comment ça peut, balayer pour voir où il peut se poser le 5. Alors, le 5 ici, j'ai fait un barillage. Je ne peux pas se positionner là, ni glace, ni là. Là aussi, je ne peux pas se positionner ici. Il reste là, là et là. Là, je vois qu'il y a un 5 ici. Donc, il reste ici et là. Là, j'ai besoin de mon 7 ici. Et puis, mon 7 là. Donc, vous voulez voir que ce petit chiffre est fait là. Ça va nous aider après. Ensuite, je vois qu'il y a un 7 ici et un 7 là. Donc, ici, je vais balayer ici. Ici, il n'y a pas de 7. Là, c'est déjà rempli, sauf pour l'homme. Bon, donc là, pas de problème. Ici, je fais balayage. Je ne peux pas avoir de 7 ici. Ni de 7, ni de 7 là. Là, je vais balayer. Là, je vais balayer. Là, il y a un 7 ici. Donc, là, il y a un 7 ici. La seule position, c'est le 7 ici. Donc, ici, je positionne mon 7 ici. Donc, je vois que mon 7 a été positionné dans ce bloc. Et là, ce bloc, dans ce bloc. Donc, je mets directement pour cela. La rangée de blocs est ici. Là, il y a un 7 ici. Là, il y a un 7 là. Ici, il manque un 7. Donc, je vais mettre un balayage ici. Le 7 ici. Il n'y a pas de 7. Là, on ne peut pas mettre le 7 ici, ni là. Et là, c'est le 3 au milieu. Quand il y a un balayage ici. Il manque de 7 ici, de 7 là. Donc, il y a deux positions de 7 possibles. Dans celle-là. Et 7 ici. Et le 7 là. Voilà. Donc, je reviens maintenant sur ma dernière boulange ici. Bon. Ici, je vois que. Le. 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 Le toit, par exemple. Le toit, si je vais faire le balayage. Comme ça. On ne peut pas mettre le toit ici, ni là, ni là. Donc. Il manque une seule position. Le toit est ici. Bon. Ça, ce sont les coups d'œil. Voilà. Donc, ici, je mets. Le toit. Bon. Ok. Donc, quand je mets le toit ici. Bon. Là, il n'y a pas le toit. Il n'y a pas le toit. Ici aussi, il n'y a pas le toit. Il n'y a pas le toit. Là, il y a un toit. Alors. Est-ce que vraiment, c'est pertinent? Ce n'est pas pertinent. Donc, on va laisser pour le concert. Maintenant. Par contre. Ici. Dans ce deuxième bloc. Là, il y a un toit. Ici. Il n'y a pas le toit ici. Là, il y a un toit. Là. 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 Je prends le toit. Ici. Il y a un toit. Là. Là. Je prends le toit. Donc, la seule possibilité pour le toit, c'est ici. Donc, je mets. Tiens. Donc, vous voyez que. Rapidement, je vais trouver. La position. Du toit. Là. Ok. Alors. C'est intéressant. Bon. Je vais déjà réfléchir ici. En termes de. De ranger. Là. Il y a un toit. Alors. Là. Il y a un toit. Ici. Il n'y a pas de toit. Donc. Si il est balaie ici. Toit. Toit. Il ne va pas avoir toit. Si il est balaie ici. Toit. Toit. Il va laisser ici. Ici. Bon. Il y a trois possibilités. Pour le moment. Pour ne pas surcharger. On va d'abord laisser ça comme ça. Ok. Donc. J'ai fini. En colonne. Alors. J'ai fini. En colonne. Est-ce que. Il y a. D'autres possibilités. Encore. Qu'on n'a pas. 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 Bon. C'est bon. Maintenant. On va aller. En rangée. Ok. Alors. En rangée. On fait. La même chose. On regarde. Si il y a deux chiffres. Il se les fait dans. Deux blocs. Alors. Ici. On voit. Que. Qu'est-ce qu'on a ici déjà. Le 6. Il est ici. Le 6. Il est là. Le 6. Il n'est pas ici. Donc. On va faire un mariage. Sur ce 6 là. On ne peut pas mettre 6 ici. On ne peut pas mettre 6 là. Et là. Ici. On ne peut pas mettre 6 là. Ici. Il y a deux possibilités. Ici. Et là. On regarde en bas. On voit qu'ici. On ne peut pas mettre 6. Donc. Forcément. C'est ici. On peut presser le 6. Donc. Je presser le 6 ici. Mais. Regardez. Dès qu'il y avait le 6 ici. On ne peut plus mettre le 8 là. Du coup. La seule possibilité pour le 8 là. C'est ici. C'est ici. Regardez. Vous voyez comment ça va décanter la situation rapidement. Ici. J'en ai le 8. Donc. Forcément. C'est ici. Que le 8. C'est où il s'en vient. Voilà. Donc. Je mets. Le 8. Dès que je mets le 8 là. Le 5. Le 8 se trouve ici. Alors qu'il y a deux possibilités pour le 5. Du coup. M'enseigne de ne plus se trouver. Que dans cette deuxième possibilité qui est là. Donc. Ici. En même temps. Je mets. Ici. Vous voyez que c'est important de mettre les petits chiffres là. Parce que ça nous permet de décanter rapidement. Alors. Lorsque on trouve la solution quelque part. Donc. Dès l'instant que je fais ça. Alors. Est-ce que on peut. Trouver d'autres possibilités. Regardez. Le 6. Il est là. Il est dans ce bloc. Mais il n'est pas dans ce bloc. Donc. Je vais faire une balayage ici. Ici. On peut pas mettre le 6. Là. J'ai pas même le 6. Là. Du coup. Vous voyez que j'ai fait ça. Je me suis le pouvant très vite. Lors du concours. Il faut vraiment aller. Très rapidement. Donc. C'est mieux. Faites le balayage. Bloc. Rangé de blocs. Rangé de blocs. Rangé de blocs. Et puis. Vous voyez également. Où est-ce que vous pouvez déjà. Mettre les. Le chiffre. Ok. Donc. Là. J'ai fini. Il y a deux du 6. Ce qui est là. Ici. Il n'y a pas le 6. Mais déjà. Cette colonne est déjà. Cette. Rangé de blocs. Mais il y a ici. Je fais ici. Je fais un balayage. Là. Il y a le 6. Là. Il y a le 6. Là. Il y a un balayage. Il y a le 6. Là. 6. Là. Ça va. Donc. La seule possibilité. Alors. Ici. Là. Il y a le 6. Là. Il y a le 6. Donc. Ok. Maintenant. Pour. Le 8. Ici. Il n'y a pas le 8. Ici. Il n'y a pas le 8. Mais regardez. Ici. Cette colonne n'a pas le 8. On l'a. Là. Là. Je n'ai pas le 8. Ça veut dire. La seule possibilité. Là. C'est ici. Donc. Rapidement. Je n'ai pas le 8. Ici. Vous voyez que ça. Se décampe très vite. Voilà. Maintenant. Après ça. Euh. Quelles sont les possibilités. Là. J'ai fini. Le 8. J'ai fini. Euh. Ok. Maintenant. Le 8. Aussi. Là. Là. C'est déjà rempli. C'est déjà rempli. Donc. C'est là. Là. Pour le 8. Je balai ici. Là. Je balai ici. Donc. Ici. Ici. Il y a 2 possibilités. Tu peux mettre le 8. Ici. Ou bien le 8. Là. Très vite. Voilà. Ok. Donc. Je retourne. Maintenant. Sur. Ma. Avant. J'étais sur la rangée. Et quand j'ai. Découvert. D'autres chiffres. Là. Je suis venu. L'avènement. Pour pouvoir voir. Où. On peut les placer. Dans un. 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 Est-ce que le 2, j'ai la possibilité de voir comment il peut se positionner ? Bon, non, le moins je le laisserai. Ok, le 7 aussi. Alors le 7, est-ce que je peux voir comment il est positionné ? Bon, le 7 aussi, je peux le laisser. Ok, donc là, il n'y a pas de problème. Je vais sur la deuxième rangée du bloc. Bon, alors ici, quels sont les éléments qui se répètent deux fois ? Bon, le 9, il se répète une seule fois. Le 8, il se répète une fois, deux fois. Ok, donc déjà, on va voir sur la proposition du 8. Le 8, il n'y a pas de barillage. On ne peut pas le mettre ici, ni là, ni là. Le 8, il n'y a pas de barillage ici, on ne peut pas le mettre là, ni là, ni là, ni là. Alors là, il y a déjà les 8. Donc, la soupe que je peux vous dire, c'est là, c'est ici. Donc ici, je pressionne mon 8 là. C'est très rapide. Voilà. Pendant le concours, voilà, il faut réfléchir très vite comme ça. Ensuite là, j'ai pressionné mon 8. Du coup, je peux voir sur la colonne déjà. Si on peut trouver des quantités, une situation là. Et moi, ici, il n'y a pas de 8. Je balaye ici. Là, je ne peux pas avoir de 8. Là, là et là et là, je ne peux pas avoir de 8. Il reste ici et là. Alors là, il y a 8 ici. Donc, du coup, la soupe que c'est le déclatant. Là encore, j'ai décanté tout. Donc, vous voyez que ça va très vite. Ok. Alors, si j'ai trouvé 8 ici. Très de là et là et là et là et là et là, il n'y a pas de 8. Donc là, je balaye ici. Je vois qu'il n'y a rien de positif que j'ai déjà mis ici. Donc, on a déjà vu le 8 là. Dans ce centre, il ne peut pas avoir de 8. Pour le 8, on ne peut que se trouver ici au niveau de la dernière case ici. Donc là, je pressionne en même temps mon 8 ici. Voilà. Donc, ici, tous mes 8 sont là. Là aussi, tous mes 8 sont là. Ici, tous mes 8 sont là. Il n'y a pas de problème. Donc, il va vous manquer maintenant ici. J'avais déjà vu le 8 ici. Donc, c'est-à-dire que là, il y a le 8. Donc, il faut trouver la soupe que c'est le 8 là. C'est... Ah non, il y a le 8 ici. Donc, ici, les 3 8 sont là. Ici, les 3 8 sont là. Les 3 8 sont là. Ici, les 3 8 sont là. Donc, on n'a plus le problème avec les 8. C'est déjà terminé pour les 8. OK. Donc, on était sur notre deuxième rangée. Bon, on a... On est avec les 7. Les 7, elle est ici. Il est ici. On va passer pour les pollutionner dans le deuxième bloc. Alors, on fait un barillage ici. 7 ici. Il ne peut pas être là. Il ne peut pas mettre le 7 ici. Là, on se fait un barillage. Il ne peut pas mettre le 7 là, le 7 là, le 7 là. Il va manquer seulement ici. Cette possibilité pour les 7. OK. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas les 7. Donc, ici, tout de suite là. On ne peut pas mettre le 6 ici. Donc, c'est les 7 seulement qu'on peut mettre là. Donc, vous voyez que déjà, ça décante la situation. Donc, on a mis les 7 ici. Bon, je vais... Voilà. Donc, on a mis les 7 ici. La seule possibilité qu'on a maintenant pour les 6, c'est ici. Donc, là maintenant, il y a des... Je mets le 6 ici. Voilà. Très vite. Donc, là, on a mis les 7. Ici, on a les 7. Il y a des... Donc, je réfléchis à arranger. Mais je pose les 8. Je pose un pour l'homme. J'ai mis les 7 ici. Là. J'ai mis les 7 là. Là, il n'y a pas de 7. Donc, je vais faire un balayage. Ici, je fais un balayage là. En passant, c'est le bas 7 là. Là, j'ai fait un balayage. Il va avoir 7 ici. Donc, la seule possibilité, c'est... Là. 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 Alors qu'ici, j'ai déjà un 7 ici. On va rester ici et là. Donc, je vois que je me mets un 7 ici. Ici, je mets un 7 comme possibilité là. Et là, c'est bon. Ok. Le 6 également. Il y a un 6 ici que je fais du même. Là, il y a un 6 ici. Il n'y a pas de 6. Pour le faire, il y a des balayages. Là. On ne peut pas avoir les 6 ici. Ici. Je ne peux pas avoir les 6 là. Et puis là. Je ne peux pas avoir les 6 ici. On va laisser prendre des possibilités ici. Et puis là. Donc, ici, je mets 6 ici. Et puis 6 là. Comme je vous l'ai dit. On fait ça parce que ça va nous aider après. Ok. Maintenant. Ici, il n'y a pas de 6. Là, il y a un 6. Je fais un balayage ici. Là, on ne peut pas mettre le 6 ici. Donc, ici, c'est déjà rempli. Là, il y a un 6. Donc, c'est ici qu'on peut uniquement mettre le 6. Donc, ici, je mets le 6. Ça va très vite. Ça va très vite. Donc, on court vraiment. Effectivement, très vite. Donc, si j'ai fini de mettre là. Dans mon casque, ce bloc. Or, on peut montrer que le principe de bloc. C'est-à-dire que dans un bloc, je ne peux pas avoir un chip répété deux fois. Plusieurs fois. Donc, ici, on a déjà mis le 1, le 2, le 3. Il ne manque pas le 4. Donc, directement ici, je peux mettre le 4. Voilà. Là aussi, je vois que cette ligne-là, on manque un chip ici. J'ai déjà mis le 1, le 2, le 3. Il manque le 4. Donc, ici aussi, je demande de mettre le 4. 5, 6, 7, 9. Donc, il faut aller clé. Lorsqu'on peut, il y a de compéter une ligne ou bien pour l'ordre. Après ça, on va aller rapidement. Ok. Alors, après ça, tu vois qu'ici, il n'y a pas le 3. Mais là, déjà, il y a besoin de 3 ici. Là, ici, on ne peut pas avoir le 3 ici. Là, déjà, il n'y a pas le 3. Donc, il va rester les 3 positions. Alors, je regarde ici, il n'y a pas le 3. Là, il n'y a pas le 3. Donc, ici. Voilà. Donc, les 3 sont possibles ici. On dirait que je peux mettre 3 ici. 3 là. 1, 3 là. Voilà. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres? Les chips qui sont là. Les chips qui sont députés. Bon. Il y a les 4 ici. Il y a les 4 là. Donc, ici, il n'y a pas de 4. Ici, on peut prendre les 4 ici. Là, c'est derrière. Puis, il va être ici. Ok. Donc, là, les 4. Ici, il y a une 4 ici. Donc, on va pas mettre les 4 là. Dans les 4, c'est là forcément ici. Où il y en a. Voilà. Et puis, il va manquer un dernier chiffre qui est le 9. Alors, le 9. Le 9. Le 9. On peut le personner. Alors. A tous les niveaux. On peut mettre le 9 ici. Parce que s'il y a pas de 9. Ici, on peut mettre le 9. Parce que s'il y a pas de 9. Ici, il n'y a pas de 9. Donc, ici, on peut mettre le 9 ici. Le 9 là. Le 9 là. Parce que si il y a pas de 9. Ici, il n'y a pas de 9. On peut mettre le 9 ici. Là, il n'y a pas de 9. Ok. nous sommes maintenant le deuxième bloc alors il manque quoi encore alors il manque le 2 on se bloque maintenant le 2 alors le 2 n'est pas ici le 2 n'est pas là donc il s'en peut mettre le 2 et puis ici aussi pas le 2 ici ni là donc on peut mettre le 2 alors on peut mettre le 2 partout donc il s'en peut mettre le 2 ici le 2 ok donc on se bloque là en entière donnez tout ce qu'on peut mettre maintenant ce bloc qui est là alors il manque quoi ici il manque le 2 alors cette colonne il n'y a pas le 2 celle il n'y a pas le 2 donc on peut mettre le 2 ici là il n'y a pas le 2 on peut mettre le 2 ici voilà puis il manque quoi il manque le 9 alors le 9 ici il n'y a pas le 9 donc on peut mettre le 9 ici ok bon lorsqu'on fait ça c'est vraiment bien entendre après on peut décanter la situation facilement au fur et à mesure ok maintenant on va prendre la troisième rangée en train de ranger de blocs alors ici on voit qu'il y a le 3 bon le 1 le 1 ici derrière le 2 il manque le 1 ici donc j'ai fait un barillage là on peut pas mettre le 1 ici ici aussi le 1 le 3 on peut pas mettre le 1 ici donc je vais laisser deux possibilités pour le 1 donc ici je mets le 1 ici puis le 1 là ensuite bon le 2 il n'y a pas le 2 on va ici le 3 bon il n'y a pas de 3 on va ici ok le 4 alors le 4 est de deux côtés ici et là on fait un barillage donc ici il n'y a pas de 4 on va ici 4 on peut pas se mettre ici ici aussi le 4 on peut pas se mettre là et là et là et là et là et là il y a un 4 voilà donc il reste ici et là donc ici j'ai poussé mon 4 et ici j'ai poussé mon nom en 4 ok ensuite le 5 le 5 il n'est pas derrière il est ici mais il n'est pas ici donc je vais voir où je peux pousser le 5 alors le 5 là on fait un barillage on peut pas mettre 5 ici ni 5 là ici j'ai fait un barillage on peut pas mettre 5 il n'y reste 2 possibilités là et là alors lorsque je fais un barillage ici je vais avoir un 5 là donc il s'en peut pas mettre le 5 donc la seule possibilité pour le 5 c'est ici voilà donc je mets mon 5 là du coup sur cette colonne là il ne peut plus avoir de 5 ok alors j'ai mis le 5 là maintenant je vois que les 5 sont dans les 3 voques ici ok donc allons-y le 6 alors le 6 on dirait que le 6 c'est 6 en possibilité ok alors le 6 bon ici on peut un barillage en ce qui est là un barillage ici on peut pas mettre 6 ici ni là ni là donc ici j'ai un barillage en ce qui est là et là donc ici j'ai un 6 qui peut se positionner ici et 6 qui peut se positionner là ok ok le 7 bon il n'y a pas de 7 là il n'y a pas de 9 ok alors ce qui est intéressant c'est qu'ici là il manque deux possibilités deux chiffres on voit que les deux chiffres il manque il manque le chiffre numéro 2 puis le chiffre numéro 9 donc ici il n'y a pas de 2,7 milles il manque les possibilités pour ce bloc là ok maintenant je vais aller avec quelle bloc maintenant alors ici il manque combien de 1,2,3,4 bon déjà on sait que le bloc est arrivé maintenant bloc par bloc puis maintenant on remporte donc ici il manque le 2 bon le 2 on peut les positionner partout ici là là et là alors je mets ici le 2, le 2, le 2 et puis le 2 après le 3, le 3 ici il n'y a pas de 3, ici il n'y a pas de 3 ici il y a un 3 donc là on va quand même le 3 on peut les positionner là, là, là parce que sur la colonne il n'y a pas de 3 donc ici je peux mettre le 3 je peux mettre le 3 ici, je peux mettre le 3 ici je peux mettre le 3 ici il y a les 4, les 5, les 6 on est à la positionner les 7, alors les 7 déjà ici il y a un 7 je ne peux pas les positionner ici là il y a un 7, je ne peux pas les positionner là du coup il y a un seul possible pour les 7 c'est ici donc là, je vais aller vers mon 2 mon 3, je vais mettre une unique possibilité donc ici je mets maintenant mon 7 donc là je mets le 7 ici alors donc si j'ai mis je mets mon 7 là attention vous voyez pourquoi est-ce que je dis les blocs sont importants regardez, je n'ai pas bien vu ici les parties étaient dans ce bloc là, c'est dans ce bloc là donc ça ne peut pas se positionner ici parce que dans ce bloc là il y a déjà un 7 donc je lui mets mes 2 et 3 que j'avais en ligne donc je vois que les 7 ont déjà posé ici c'est bon il n'y a pas de couleur donc faites attention les gâteaux très bien c'est une question du bloc et puis après maintenant lignes ok ok donc donc le 7 est déjà là le 8 est déjà là il reste maintenant le 9 alors le 9 est déjà ici il y a cette ligne là donc on ne peut pas mettre le 9 ici alors est-ce qu'il y a un 9 là il n'y a pas le 9 là donc on peut mettre le 9 ici mettre le 9 ici mettre le 9 là ici voilà donc on a mis toutes les possibilités je reviens sur ce bloc là alors ce bloc là il manque le 1 comme on a déjà la date de la pression possible 1 ok le 2 aussi la pression possible 2 là on ne peut pas mettre le 2 ici il ne peut pas mettre le 2 regardez si c'est les 3 possibilités ou le 2 alors sur la ligne il n'y a pas de 2 moi j'ai pu mettre le 2 ici j'ai pu mettre le 2 là puis j'ai pu mettre le 2 là ensuite le 3 alors le 3 ici je ne peux pas mettre le 3 ici parce qu'il y a déjà un 3 ici s'il n'y a pas de 3 ici il n'y a pas de 3 et s'il n'y a pas de e de 3 ici il y a un 3 donc ici c'est là là et là donc je mets mon 3 ici mon 3 là et puis mon 3 ici ensuite le 4 le diable sur le 4 il y a 2 possibilités le 5 est déjà là le 6 il y a 2 possibilités c'est à dire 2 8 donc voici un peu comment se présente voilà mais différent ce qui reste dans ce là ok alors regardez quand je regarde parce qu'il fallait très vite il y a des informations qu'on peut déjà exploiter ou exploiter ici je vois que pour cette case là il y a 2,3 et 6 pour cette case là il y a 2,7,3 pour cette case là il y a 4,3 ici il y a 1,2,6 là il y a 1 alors cette case là ne peut protéger que et ceci qui est 1 du coup on sait que c'est le e 1 qui est à sa position ici donc là je mets le e ça si je mets le e voilà donc quand je mets le e ici vous savez que sur cette ligue il y a des 1 dans jusqu'une ici voilà ok donc là maintenant qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre encore euh non plus au moins il ne peut rien faire ok alors qu'est-ce qui peut nous aider nous aider encore comme bloc alors dans ce bloc ici ou dans ce bloc et regardez j'ai mis le pein ici si on met le pein ici vous savez qu'il est dans ce bloc là comme il n'y a pas de pein on peut déjà avoir la position de pein ici donc là on fait un bagage ici là et là on va mettre le pein ici il y a bien 1 dans le moment on va laisser le pein pour citer 1 ici là il n'y a pas de pein donc ici on peut mettre le pein comme possibilité donc 1 ici ici 1 là ok alors le dans le disant ici on voit déjà les les chiffres qui manquent dans la gamme le 1 la possibilité le 2 reste le 3 le 3 déjà alors alors ici il y a bien un 3 là il y a bien un 3 là il y a bien un 3 là il y a bien un 3 ici maintenant 4 et 3 ici donc il va laisser la il va laisser la et là donc je mets ici 3 3 et puis 3 parce que ici il n'y a pas de 3 ok après le 4 alors le 4 il va laisser la alors ici il n'y a pas de 4 alors ici il n'y a pas de 4 il y a un 4 ici donc on va avoir les 4 ici du coup la seule possibilité pour 4 c'est ici c'est là et puis là ok le 5 est déjà là le 6 est déjà là le 7 alors le 7 ici c'est ce qu'il y a bien le 7 il ne faut pas avoir le 7 ici là non il reste ici ici et là ici il y a bien 7 il ne faut pas avoir des 7 ici il y a d'autres possibilités puis le 7 voilà non il reste 7 ici et puis 7 ici le 8 6 puis il reste le 9 maintenant alors le 9 il y a un 9 ici cette ligne cette colonne là donc il va rester on déjà avait le 9 9 là ok donc on a le reste des chiffres pour cette pour ce bloc là voilà il y a ça voilà pour ce bloc là c'est ce qu'il manque ok maintenant qu'est ce qu'on va faire on va maintenant aller sur ce bloc là on va mettre une amour ici parce que là il n'y a pas assez de il reste un peu de 4 ok alors ici il manque le 1 mais regardez le 1 ici et le 1 là déjà on peut le positionner on peut déjà positionner pour donner de place quand tu fais un braille ici on va pas mettre le 1 là là on va mettre le 1 ici et le 1 là dans la seule portion c'est un peu ok ici donc regardez ici j'ai positionné le 1 et quand j'ai regardé cette ligne là je vois qu'ici le 1 va se bloquer dans le 1 à deux proximités là et là mais comme il y a déjà le 1 qui est positionné ici on ne peut plus avoir le 1 ici là on passe le 1 là il passe le 1 donc le 1 donc le 1 peut se positionner seulement qu'en haut ici donc ici je vais mettre le 1 ici ok alors sur le 1 ici il va se déclater le 1 est là donc sur cette équipe il va être le 1 là donc là ici le 1 peut se positionner là comme il y a 2 on peut se mettre le 1 donc c'est forcément ici qu'on peut mettre le 1 et là il va rester une seule case et un seul chiffre en tout cas là c'est le 3 donc là je peux déjà mettre le le 3 donc je mets ici le le 3 ici et là ici c'est le 1 qui peut se positionner 1 là c'est la seule possibilité le 1 donc là je mets le 1 ici donc le 3 et le 7 vont partir donc ici le 3 et le 7 il s'en va il va rester le le 1 ok donc si je mets le 1 là là il y a déjà 1 le 3 donc ici je vais enlever le 3 qui est ici le 3 qui est ici donc il va laisser une seule possibilité le 3 c'est ici donc ici dès que je vois ça en même le 3 qui est là je lui mets là ici il y a une seule possibilité du 3 donc c'est ici vous voyez qu'il y a des 4 alors dès qu'il y met le 3 ici je vois qu'ici les 4 il va laisser une seule possibilité de 4 donc en même temps ici je mets le 4 donc là je mets le 4 ici donc dès que j'ai mis le 4 là je vais maintenant prendre que le 7 il y a une seule possibilité qui est ici donc automatiquement ici je mets le 7 donc si je mets le 7 ici le 2 le 2 pp est ici je m'enlève ici voilà ok alors euh jusque là ça va hein donc maintenant ici alors ici qu'est ce que je peux faire ? alors ici je vais rendre que le 7 maintenant n'a qu'une seule possibilité c'est là le 7 n'a qu'une seule possibilité c'est là donc je vais effacer donc je vais enlever 4 ici pour que le 7 puisse rester donc ici je mets le 7 ça va le 7 ici c'est là c'est là c'est là c'est là on va l'enlever donc il va rester seulement une seule possibilité le 7 ici sur la case il est au mur donc ici je mets le 7 ici voilà ça devient intéressant donc maintenant ici là je vais aller le 3 au moins ici puisque dans ce bloc il y aura le 3 et puis dans ici il va rester 4 là il y aura 4 4 ok donc c'est ce qui va rester pour ces 2 là maintenant alors ici qu'est ce que je peux faire ici ? est ce qu'on peut faire quelque chose ? je peux faire quelque chose ici lui ici il va rester ici le 3 ici donc du temps il va enlever voilà et puis quoi encore ? voilà donc voici un peu comment ça se passe ok donc allons-y maintenant sur ce bloc qui est ici ce bloc est là j'ai remarqué ici il y a un 3 là ce bloc là il y a un 3 ici donc ici s'il fait un barillage ici il ne peut pas mettre le 3 là s'il fait un barillage il ne peut pas mettre le 3 ici donc là ce que je veux c'est le 3 ici donc ici je mets le 3 ici donc tous les 3 qui sont ici je dois les enlever donc ici j'enlève le 3 là j'enlève ce 3 ok voilà ok là ça marche maintenant maintenant après ça qu'est-ce que je dois faire encore euh ok maintenant ici dans ce bloc alors il manque quoi ? dans ce bloc il manque quoi ? il manque le 2 le 2 donc le 2 ici donc le 2 ici le 2 ici il n'est pas là ici il n'y a pas le 2 donc on peut construire le 2 ici voilà bon ici j'enlève le 2 là j'enlève le 2 maintenant il y a le 3 il manque le 4 aussi alors ici il y a déjà le 4 regardez très bien il y a déjà le 4 ici du coup la seule on se fait le 4 ici donc là j'enlève le 4 ici ok donc si mon 4 est ici regardez sur la ligne avec le 4 donc si le 4 est ici vous savez que ce 4 est là il ne doit pas être là donc je l'enlève parce que c'est une possibilité avec mon 4 est ici puis mon 9 est là donc ici je vais mettre mon 9 ici donc ici donc ici je mets mon 9 aussi et puis là mon 4 sera ici donc ici c'est là mon vous voyez que j'enlève les petits chiffres qu'on met la famille aussi j'enlève mon 4 ici alors regardez euh là ok ça marche donc maintenant le 9 il est là alors est-ce qu'il y a un 9 ici bon donc le mouvement ça va là il n'y a pas de 1 il n'y a pas de 4 ici ok donc ici un balayage ici je vais voir les 4 là alors ici et là on peut mettre les 4 ici parce que là il n'y a pas de 4 moi je positionne le 4 ici là et là voilà ok maintenant le 5 ici il manque le 2 alors le 2 il peut se positionner là aussi on peut mettre 2 ici là il n'y a pas de 2 là il n'y a pas de 2 là il n'y a pas de 2 alors le 3 ici bon ici il y a rien 2 donc on peut pas mettre 2 là le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 le 8 le 8 est là le 9 alors ici bon c'est de là le 9 est là ici il n'y a pas de 9 là il n'y a pas de 9 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 le 9 il n'y a pas de 9 le 9 le 9 il n'y a pas de 9 c'est intéressant il i reste les 3 dans cette case mais là il ne peut pas du mouvement pour une 9 il couvre pour ce que là c'est forcément un 9 bon on pourrait même le trouver ici Ok, sur le 9 ici, sur toute cette colonne, il peut y avoir les 9, là j'enlève le 9, ici j'enlève le 9, là j'enlève le 9, voilà, donc si j'enlève le 9 là, c'est vrai qu'ici il y a une seule possibilité, c'est le 2, donc du coup je possède mon 2 ici, donc si mon 2 est là, ça va être qu'ici il ne peut y avoir les 2, cette colonne là il ne peut y avoir les 2, voilà, donc si il ne peut y avoir les 2 ici, c'est vrai que forcément ici, c'est le 4 seulement du reste, parce que là, c'est lui celui qui est comme possibilité dans cette case, donc ici, j'enlève le 4, voilà, donc si je mets mon 4 ici, dans ce bloc là, déjà renseignez, vous pouvez prendre le 9 ici, puisque il y a plein le 9 ici, là cette ligne, vous pouvez prendre le 4 aussi, donc franchement ce qu'il n'est ça, c'est le 2, donc ici, je vais mettre mon 2, vous voyez que ça se déclate au fur et à mesure, donc je mets ici mon 2, donc sur cette colonne là, si il fait peur de 2, on a possibilité de 2 là, on enlève, ici aussi on enlève cette possibilité de 2, là aussi on enlève cette possibilité de 2, ici on enlève cette possibilité de 2, ici on enlève cette possibilité de 2, vous voyez que tout va se déclater, voilà, rapidement, maintenant, si on enlève, si on enlève, là, vous voyez que ici, il reste seulement que le 9, ici, donc là, je mets le 9, si j'enlève, si j'enlève cette possibilité de 9, là, je l'enlève, donc c'est forcément le 2 qui vous mettez ici, donc là, je mets le 2, donc si je mets le 2, et que là, il peut y avoir le 2, ici comme possibilité, donc je mets là, il peut y avoir le 9, donc là, je mets le 9, voilà, je l'enlève ici, là, il peut y avoir le 9, ici, cette colonne là, là aussi, il peut y avoir le 9, dans ce bloc, il peut y avoir le 9, donc là, j'enlève cette possibilité, donc ici, il va laisser sûrement que le 2, ici, donc possibilité, donc là, je mets le 2, voilà, donc si je mets le 2, ici, et là, il reste sûrement qu'une seule possibilité, le 2, c'est le 6, donc ici, je mets le 6, donc ici, je mets le 6, donc ici, il peut y avoir le 6, donc là, ce sera forcément le 2, donc voyez que ça déclame très, très vite, là, ce sera le 2, je reviens bien sur ma, ici, ma problème est là, là, c'est le 6, donc sur le 3, il peut y avoir le 6, ici, il peut y avoir le 6 ici comme possibilité, donc il ne se manque que le 3, donc là aussi, je mets le 3, donc si je mets le 3, ici, donc vous allez voir que là, il y a le 3 et le 4, donc le 3, ici, on ne peut pas mettre le 3, donc c'est forcément le 4 qui va rester, donc ici, je mets le 4, si je mets le 4, là, donc là, il va laisser le 3 et le 4 en possibilité, donc ici, forcément, ce sera le 3, donc là aussi, je mets le 3, voilà, donc si je mets le 3, là, ensuite, si il y avait ce colonne-là, j'avais mis le 2, ici, là, il peut y avoir le 2, ici, donc j'enlève le 2, là, donc ici, il va laisser forcément le 9, donc ici, je mets le 9 comme possibilité, sur la ligne, il peut y avoir le 9, ici, donc là, j'enlève ce 9 comme possibilité, il va laisser le 2, voilà, donc si j'enlève le 2, ici, cette colonne-là, il va rester, on va laisser le 2 ici, donc le 2 qu'on a mis ici, il va laisser le 9, ici, comme possibilité, là, j'enlève le 9, voilà, alors, regardez ici, là, il reste le 9, mais il y a la seule ligne, il y a le 2, donc on ne peut plus mettre le 2, ici, comme possibilité, alors, normalement, je vais mettre le 9, ici, c'est quoi, c'est le 9 qui manque, ici, donc là, je mets le 9, voilà, et ici, il montre, effectivement, le 2, et là, je mets le 2, alors, après ça, je vais maintenant suivre cette dernière partie, là, j'enlève le 2 ici, je mets le 2 ici, donc ici, il va laisser le 6, donc ici, je mets le 6, voilà, voilà, donc, je vois que tout a été déjà rempli, donc, quand vous vérifiez, vous voyez que sur les colonnes, les colonnes, il n'y a que, les chiffres sont répétés seulement une seule fois, puis par les secoules, évidemment, on peut lire très vite en sudoku, il suffit seulement d'être ridiculé dans la image, chers membres de la communauté, voici effectivement, on résume cette vidéo, sudoku, et on va faire un autre exemple, encore pour que vous puissiez vous familiariser avec cette méthodologie, vraiment, merci, et bonne consommation.